et bien sûr c'est le nouvel an chinois nous rentrons dans l'année du buffle de métal ça promet mais je vous en dirai plus dans la rubrique sur le bout de la langue mais avant tout je voudrais souhaiter à tous et à toutes une nouvelle année une bonne année et bonne santé et nous sommes aujourd'hui dans le quartier de westbound un quartier rénové magnifique nous allons profiter un petit peu du soleil sans plus tarder nous parlons tout de suite des actus on débute tout de suite avec l'actu insolite et pas piqué des hannetons et oui au journal débridé on milite pour l'utilisation des expressions françaises oubliées ça vous fait pratiquer votre français et le mien aussi on commence par la météo je sais que ça vous plaît ça la chine est grande le japon est petit je suppose que beaucoup d'entre vous ont commencé le chinois avec la méthode de belasen que de bons souvenirs n'est ce pas bref la chine est grande mais savez vous quelle est la ville la plus au nord de chine c'est ok ça vous fait une belle jambe vous me direz mais cette ville a fait parler d'elle récemment à cause d'un record de température on a récemment enregistré moins 48.5 degrés la température la plus basse depuis 40 ans technologie à présent dans l'émission précédente on vous parle d'un robot pour prélever des échantillons et tester le covid 19 on a utilisé pour la première fois un robot thermomètre je vous rassure ce n'est pas un thermomètre rectal ce robot mis en service dans la gare de chenya dans le nord de la chine est capable de désinfecter les surfaces et d'effectuer des contrôles de température par infrarouge cela évite que le personnel de la gare puisse être infecté par les passagers tant qu'il vous demande pas de vous pencher en avant vous êtes en sécurité un peu de légèreté à présent avec un voyage et oui en 2020 il y en a qui ont voyagé à vélo un suisse voulait rejoindre le japon pour les JO de 2020 mais il a dû changer ses plans à cause du covid du coup il est passé par la chine et a pédalé cinq mois à travers le pays 8150 kilomètres du Yunnan à Shangri-La puis Xi'an Shanghai et Hong Kong il demandait même à dormir chez l'habitant comme dans l'émission j'irai dormir chez vous plutôt sympa pour découvrir la culture enfin sympa mais pas de tout repos Dave Muellemann désolé si je prononce mal son nom j'ai pas fait l'allemand donc Dave il a traversé 27 pays et a fait 30 mille kilomètres sur son biclou pas mal pour un quadrigénaire je devrais peut-être prendre exemple sur lui le compte à rebours a commencé pour les JO d'hiver de 2022 ça paraît loin mais c'est dans moins d'un an maintenant et Pékin a déjà achevé la construction des 12 sites de compétition c'est un événement pour la capitale chinoise qui sera la première ville à avoir accueilli les JO d'été en 2008 bien sûr et d'hiver bien sûr on ne va pas aller skier dans les rues de Pékin les sports de glisse auront lieu dans la ville de Zhang Jiakou dans le Hebei Écologie à présent entre 2020 et 2050 la Chine prévoit d'investir 100 000 milliards de yuans soit 15 560 milliards de dollars pour arriver à la neutralité carbone ça représente le PIB de l'année 2019 pour vous donner une idée pour atteindre cet objectif la Chine prévoit un programme de reboisement à grande échelle mais comme on ne peut pas planter des arbres partout non plus alors il faudra également réduire les émissions le passage aux énergies propres permettra la création de nouveaux emplois mais cela un coût car les usines à charbon actuelles sont encore en état de marche ça doit faire un peu bizarre que la Chine l'usine du monde comme on la surnomme essaie de donner l'exemple en matière de lutte contre le réchauffement climatique de rares images de pandas géants ont été capturés par des caméras infrarouges on n'arrête plus le progrès et ça permet de voir des images d'animaux protégés qui s'ébattent dans la nature moi j'ai dit oui des photos ont été prises dans la réserve naturelle de Wuqiao dans le Sichuan le panda est une espèce menacée et le symbole de la Chine alors quoi de mieux pour commencer l'année une boulette bien infortunée pour le nouvel an il est de coutume d'accrocher des banderoles et des calligraphies censés apporter de la chance mais comment ça se passe si le caractère imprimé à un sens néfaste le site internet de people's literature publishing house a mis en ligne des sept comprenants différentes calligraphies du caractère fou bonheur sur l'une d'entre elles cependant le caractère ressemble plutôt au caractère roux mauvaise fortune ok même pour les chinois c'est difficile de voir la différence elle est subtile c'est un peu comme essayer de déchiffrer l'ordonnance de votre médecin de famille après on peut toujours trouver une explication certains diront que la bonne fortune trouve parfois son origine dans les désastres et que la malchance finit toujours par céder la place au bonheur enfin pour les gens superstitieux mieux vaut ne pas prendre de risques et pour finir une note rapide connaissez vous le jeu le plus à la mode en ce moment en chine faire pousser des pastèques sur son téléphone le nouveau jeu disponible via wechat a déjà rassemblé plus de 40 millions de joueurs en une semaine pourtant c'est juste une sorte de tetris mais avec des fruits de forme circulaire ça a peut-être un côté apaisant je sais pas voilà pour les articles drôles et incroyables et n'hésitez pas à nous faire part de vos pépites on en reparlera dans la prochaine émission l'année dernière en mai pour la fête de la jeunesse le site de vidéo billy billy lancé une campagne de promotion d'un genre particulier le plus beau paysage d'un pays c'est sa jeunesse cette phrase assez poétique et juste à première vue caché en effet un vrai débat entre les générations dans cette vidéo de plusieurs minutes ont fait un voyage dans la jeunesse actuelle mosaïque du pays et de ses passionnés qui font toute la vitalité de la plateforme billy billy mais aussi de la culture populaire en chine la vidéo s'intitule la vague d'après houlin en chinois la vague qui monte qui arrive et qui va faire déferler sa créativité partout en chine le seul problème de cette vidéo trop ambitieuse c'est qu'elle a tout d'un message de propagande bien organisé et poli par la génération d'avant pourtant après cette vidéo l'expression est entrée dans le langage courant et les chinois ont commencé à faire référence aux jeunes et aux anciens en parlant de vague d'après et de celle d'avant avec plus de 30 millions de vues la zone de commentaires sous la vidéo a permis de rendre visible les tensions entre ces générations je vous en donne ici un petit raccourci un peu exagéré mais qui fait sentir l'ironie de la chose vous savez quand les parents dans les séries américaines disent compatir et comprendre leurs ados alors qu'en fait ils ne savent rien de leur vie intime ou bien comment dans certaines familles riches on résout tous les problèmes à coups de cartes bleues question dépenses on va bien dans la vidéo des jeunes adultes en train de dépenser leur argent ou bien d'en user avec aisance ça vous rappelle le style de versailles de la dernière fois n'est ce pas il s'agit pour certains d'inciter à la consommation par la culture du style les petits amis dépensez bien votre argent dans le divertissement et les amusements en tout genre et c'est ça qui pose problème tout semble facile heureux la jeunesse de la vague d'après c'est un peu les bisounours de l'an 2020 et les jeunes se mettent à répondre qu'il ne fait pas toujours aussi beau dans leur coeur que la vidéo le laisse croire oui on a de la passion mais on bosse dur pour gagner notre vie cela donne lieu à une série d'autres vidéos commentant la première certains font la comparaison des visions du monde entre ces deux générations qui se regardent de travers qui a dit qu'il fallait forcément montrer la jeunesse sous son plus beau jour pour chercher à l'émouvoir peut-être même que les vidéos les plus simples et pathétiques comme notre goût de la terre tout est par le mieux de l'esprit de la jeunesse quoi qu'il en soit comme on dit en chinois qu'il ya les jeunes n'ont pas fini d'en faire voir à leurs aînés de toutes les couleurs ici ou ailleurs la jeunesse n'aime pas qu'on lui dise quoi faire ou à quoi elle doit ressembler ras-le-bol de l'année du ras ça y est nous sommes entrés dans new nian l'année du bœuf du buffle de la vache tiens 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 pourquoi il ya tant de façons de traduire new bœuf buffle ou vache aujourd'hui dans sur le bout de la langue tout 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 je vous dirai tout sur le bœuf bien sûr en fait en chinois on utilise le caractère new qui peut signifier taureau bœuf buffle vache ou même veau c'est le jeu des sept familles en une seule carte alors pour être plus précis je pense qu'il vaut mieux traduire ce caractère new par bovins mais comment on fait pour les différenciers alors on rajoute un caractère devant taureau ça se dit kong-nyo mâle bovins buffle shui-nyo eau bovins vache mou-nyo femelle bovine veau xiao-nyo petits bovins et pour la viande bœuf c'est l'inverse new rou c'est toujours logique le chinois n'est-ce pas ? voyons maintenant l'évolution du caractère new c'est un pictogramme c'est à dire qu'à la base il s'agissait d'un dessin représentant le sujet en question selon les premières traces datant de plus de 1000 ans avant jésus-christ on voit bien la forme d'un taureau avec ses deux cornes au fil des années le taureau a fini par perdre une corne ce pictogramme est devenu le symbole du bœuf dans la culture chinoise cet animal représente le côté travailleur car en chine comme en france on a utilisé les bovins pour trimer toute leur vie dans les champs d'ailleurs en français vous dites aussi travailler comme un bœuf l'idée est la même durant la dynastie Qing 200 ans avant jésus-christ une loi interdisait même l'abattage des bœufs de trait donc le bœuf respecter pour son assiduité son altruisme ainsi l'expression zhu zi nyu désigne quelqu'un qui veut tout faire pour les autres rendre service aux autres souvent on l'utilise pour parler des enseignants qui transmettent toutes leurs connaissances aux élèves mais toute médaille à son revers le bœuf est également symbole d'obstination vous dites têtu comme une mule mais en chinois quand on trouve quelqu'un opiniâtre coriace on dit qu'il a un tempérament de bœuf nyu piqi et quand on met le caractère chiang fort et nyu bœuf ensemble ça fait un autre caractère tiang à votre avis ça signifie quoi ? fort comme un bœuf ? pas du tout ça veut dire obstiné n'en faire qu'à sa tête cela dit l'idée de fort comme un bœuf on l'a aussi en chinois mais c'est plutôt moderne dans le langage familier on vous a déjà parlé de nyu 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 dans une émission précédente vous vous souvenez ? donc nyu signifie bien fort excellent lorsqu'on vous dit nyu nyu c'est bien un compliment pas une insulte pour finir en beauté un petit chenyu tui nyu tan qi jouer de la cithare devant un bœuf qu'est-ce que ça veut dire ? je connaissais l'émission la ferme des célébrités mais pas ça je vous explique durant la période des royaumes combattants vivait un grand musicien qui maîtrisait parfaitement le guqin la cithare chinoise vous avez remarqué on a l'impression que toutes les histoires de chenyu datent de la période des royaumes combattants bref les gens le respectaient l'écouter jouer avec grande admiration un beau jour il se promenait dans les champs voyant un bœuf brûter de l'herbe il décida de jouer de la cithare pour l'animal la bête ne réagit pas ne montra aucune émotion normal vous me direz c'est un bœuf furieux le musicien changea de morceau hélas la bouffe est bien meilleure que la musique pour l'animal qui se contenta de manger de l'herbe déçu le musicien quitta les champs on le réconforta en lui disant c'est pas toi qui joue mal mais c'est l'animal qui ne comprend pas ta musique elle est drôle cette histoire non ? donc le chenyu tui niu tanqin signifie en français parler à un mur prêcher dans le désert pisser dans un violon et vous êtes bizarre hein ? parce que pisser dans un violon faut le faire quand même voilà c'est tout sur le niu j'espère que vous avez tout noté et que vous allez être niu 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 durant cette nouvelle année du buffle de métal à la prochaine bonjour lison bonjour Sabine comment vas-tu ? merci de venir je veux te faire découvrir un endroit que j'aime beaucoup d'accord voilà c'est un petit restaurant polonais c'est un endroit un petit peu à part loin aussi de l'ancienne concession française loin de tous les shopping malls et c'est dans mon quartier et je voulais te faire découvrir cet endroit d'accord sympa bonjour je m'appelle Sabine Ishikawa j'habite à Shanghai depuis huit ans et je suis chercheuse sur la mode Paris, Tokyo ou Shanghai ? alors Paris c'est toute mon enfance c'est ma famille d'origine Tokyo c'est là où j'ai passé une dizaine d'années dans les années 90 où j'ai créé ma propre famille et Shanghai c'est là où je suis aujourd'hui et je fais toutes mes recherches Chanel Kenzo ou GoPay ? alors Chanel c'est la marque emblématique pour une française Kenzo c'était un coup de coeur quand je faisais mes études de mode et en plus j'ai travaillé pour cette entreprise et puis GoPay j'ai découvert quand j'ai fait mes recherches sur la Chine fond du savoir-yard, sukiyaki ou hot pot ? fond du savoir-yard pour moi c'est des souvenirs au ski à la montagne sukiyaki c'est quand j'ai découvert le japon et j'ai adoré à l'époque mais aujourd'hui c'est le hot pot la cuisine, ma cuisine préférée en Chine en fait robe à la française, kimono ou hanfu ? alors la robe à la française pour moi étant française il n'y a rien de nouveau par contre j'ai découvert les kimono et ensuite le hanfu ici qui est en train de reprendre, de revivre et ça fait partie de mes recherches aussi donc j'adore les hanfu alors pour continuer notre discussion je te propose d'aller au parc Jing'an qui est tout près d'ici et on va continuer à parler de la mode et de Shanghai ça te va ? très bien ok on y va bon Sabine ta première rencontre avec la Chine comme je t'avais dit l'autre jour c'est une histoire familiale avec le souvenir d'objets extraordinaires qu'il y avait chez nous à la maison que mon papa avait ramené dans les années 30 mon père était ici dans les années 30 et j'ai grandi avec ces objets ces objets précieux ces objets chinois à la maison et ensuite quand j'avais environ 20 ans j'ai découvert le japon le japon à travers la mode et donc d'abord je suis allée au Japon j'avais que 10 ans là-bas et petit à petit au fur et à mesure de la vie voilà je me suis intéressée à la Chine et j'ai mis les pieds ici en 2005 pour la première fois et je me suis installée en 2012 à Shanghai donc je suis ici maintenant depuis 8 ans pourquoi tu voulais partir à l'étranger très très jeune ? je suis très très curieuse donc j'ai toujours aimé voyager et mes parents aussi voyageaient donc ils m'ont donné je pense le goût et la passion pour la découverte j'ai habité dans de nombreux pays environ 5-6 pays ça fait 25 ans que je suis à l'étranger et je dirais que tout ce que j'ai fait avant un peu m'a amenée m'a préparée à Shanghai parce que Shanghai c'est une ville qui accueille des gens du monde entier ça fait partie de l'histoire de Shanghai depuis 150 ans cette ville a grandi avec des influences du monde entier et j'essaye de voir aujourd'hui comment Shanghai devient une ville qui influence qui peut influencer dans le monde de la créativité pas seulement la mode mais l'économie de la créativité est-ce que les français ils sont plus proches des japonais ou plus proche des chinois peut-être plus proche du chinois dans le côté peut-être plus volubile spontané moins discipliné voilà que les japonais les japonais ont une discipline intérieure une espèce de rectitude qui parfois déplaît les gens qui adorent la Chine souvent sont choqués quand ils vont au Japon mais inversement France, Italie, les Etats-Unis, le Japon, la Chine et qu'est-ce que ces pays représentent pour toi ? chaque pays m'apporte énormément et en fait ça me permet ensuite de relier tout ça ce que j'adore c'est comparer comparer que ce soit dans la façon de vivre le rapport au monde, le rapport à l'univers le rapport à l'énergie le rapport aux autres le rapport à la culture donc en fait je suis venue ici d'abord pour la mode et puis finalement ce que je regarde c'est la culture c'est les racines c'est les racines de la culture chinoise et ce qui me fascine c'est le côté universel il y a certains éléments de la culture qui me semblent universels avec une portée universelle et plus je fais mes recherches et plus j'essaye de comprendre comment tout ça est en train de se réveiller et de s'exprimer dans la vie de tous les jours est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots l'influence du Japon sur la mode en Chine ? alors cette influence sur la mode en particulier elle est récente mais les racines sont anciennes j'ai fait des recherches pour comprendre ce que le Japon avait appris de la Chine et j'ai vu qu'il y a plus de 1500 ans d'échanges entre ces deux cultures mais depuis 150 ans c'est plutôt le Japon qui a beaucoup apporté à la Chine à différents niveaux alors moi j'ai fait un zoom c'est vrai sur la mode qu'est-ce que le Japon a apporté ? je dirais que quand j'interview des créateurs des designers, des artistes presque tous me parlent du Japon ils sont allés au Japon ils ont été influencés par l'esthétique japonaise qui en fait fait écho avec l'esthétique chinoise ce qui est intéressant c'est de voir des créatifs des personnes du monde de l'art de la culture qui sont intéressés par le Japon et de l'autre côté c'est qu'est-ce que les jeunes chinois créent eux de nouveau sans copier ni l'Occident ni le Japon donc tout à l'heure je vais t'emmener dans un môle qui est pas loin qui est l'emblème de la consommation qu'on associe souvent à Shanghai donc une ville de luxe une ville de consommation donc ça c'est une facette que je regarde mais au-delà de la consommation je regarde évidemment la création qu'est-ce que les jeunes chinois veulent inventer veulent exprimer alors nous voilà là où je voulais t'emmener c'est Plaza 66 ce mall a une histoire il a 20 ans c'est un des premiers si c'est pas le premier mall qui vend donc des marques occidentales à des consommateurs chinois en fait on est ici dans un lieu de consommation donc c'est une autre facette de la ville et une autre facette de mon travail parce que je suis directrice d'un master sur le luxe où j'accueille des étudiants étrangers qui viennent étudier le marché chinois quand on parlait tout à l'heure du Japon voilà le Japon et la Chine le Japon aussi est passé par là le Japon est allé dans une frénésie de la consommation et le Japon est en train de consommer différemment c'est plus du tout une espèce de collectionneur de sacs de grandes marques ils ont changé leur mode de vie et leurs valeurs et donc je pense qu'en Chine il va se passer des choses semblables c'est à dire aujourd'hui il y a des millions de personnes qui consomment de façon frénétique et on voit déjà pour certains une lassitude et ils cherchent des marques locales on peut voir ici le centre de ce mall qui fait rêver tellement de personnes qui viennent de toutes les provinces autour et au lieu d'aller cette année donc 2020-2021 comme les personnes ne peuvent pas voyager à l'extérieur il y a un report des ventes tous les touristes qui achètent habituellement à l'étranger achètent cette année en Chine et surtout à Shanghai et donc on voit des ventes absolument astronomiques et notamment ici comme je le disais plus 60% en un an alors qu'on est dans une récession mondiale ici on est à l'écart et bien Sabine merci beaucoup on a pas mal à discuter on était dans trois endroits différents super visite et super contenu je trouve merci de m'avoir donné ce temps de parole j'étais ravie de partager un petit peu de ce que je vis ici depuis huit ans et puis si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus je suis en train de tenir un livre qui va apparaître en France chez L'Armatan voilà qui est sur la mode et comment Shanghai devient une ville créative et puis les relations entre le Japon et la Chine merci merci à bientôt à bientôt voilà c'est la fin de cette émission vous vous souvenez au début de l'émission je vous ai dit qu'est-ce que ça veut dire en chinois ? et bien ça veut dire j'espère que vous allez faire fortune nous les chinois on est dans le pragmatisme allez j'espère que vous allez gagner beaucoup d'argent cette année à la prochaine à bientôt